Laissez un commentaire, likez, partagez et abonnez-vous, regardez cette vidéo jusqu'à la fin, nous vous avons préparé une surprise. N'oubliez pas de nous soutenir, en nous envoyant un dollar, ou plus, en cliquant sur le lien dans la description. Gaten Matarazzo est un acteur américain qui a une valeur nette de 5 millions de dollars. Gaten a commencé sa carrière à Broadway mais est devenue largement connue comme l'une des stars de la série de science-fiction et d'horreur de Netflix, Stranger Things. Matarazzo a remporté et a été nominé pour de nombreux prix grâce à son travail dans la série. En dehors de, Stranger Things, Gaten anime l'émission Netflix, Prank Encounters. Matarazzo est né le 8 septembre 2002 dans le Connecticut et a reçu le nom de Gaetano John Matarazzo III. Il est en partie italien, après son père. Ses parents sont Gaetano et Heather Matarazzo et il a une sœur aînée nommée Sabrina et un frère cadet nommé Carmen, qui sont également devenus acteurs. A sa naissance, on lui a diagnostiqué une dysplasie cléido-crânienne, une affection qui affecte le développement des os et des dents, mais qui n'affecte généralement pas le développement cognitif d'un individu. Alors qu'il est né dans le Connecticut, Matarazzo a grandi dans le canton de Little Egg Harbor, New Jersey, où ses grands-parents possèdent une pizzeria et un salon de crème glacée appelé Matarazzo's. Il a fréquenté le Pinelands Regional High School à Tuckerton, New Jersey. Il a également suivi une formation vocale au Starlight Performing Arts Center. A l'âge de 9 ans en 2011, il a participé au championnat national du Star Power Talent Compétition à Uncaville, Connecticut. Il a remporté la troisième place avec son solo vocal intitulé « White Boy Summer ». Matarazzo savait qu'il voulait poursuivre les arts dramatiques et dramatiques dès son plus jeune âge. Il a commencé à auditionner pour des pièces de théâtre à Broadway dans son enfance. En 2011, il a joué un rôle dans Priscilla, Queen of the Desert, qui a été joué au Palace Théâtre de Broadway. En 2014, il est apparu dans « Les Misérables », qui a été joué à l'Imperial Théâtre de Broadway. Il a ensuite commencé à réserver des rôles à la télévision et est apparu dans un épisode de « The Blacklist » en 2015. Sa grande percée est survenue en 2016 lorsqu'il a été choisi comme l'un des rôles principaux de la série Netflix, Stranger Things. Matarazzo a été choisi pour le rôle parmi près d'un millier d'autres jeunes acteurs qui ont auditionné. Le spectacle est une série dramatique d'horreur de science-fiction qui se déroule dans les années 1980 et dépeint la disparition d'un jeune garçon et les événements surnaturels étranges qui commencent à se produire dans la ville en tandem avec cet événement. La distribution de l'ensemble comprenait un certain nombre de jeunes acteurs, dont Matarazzo, qui ont été largement félicités pour leur performance. Matarazzo joue le personnage de Dustin Anderson, un jeune garçon très intelligent qui aime « Donjons et Dragons » et la science et la technologie. La première saison a été un énorme succès, attirant un nombre record de téléspectateurs sur Netflix de la part des téléspectateurs du monde entier. Le spectacle a été renouvelé pour les deuxième et troisième saisons, qui ont été créées en 2017 et 2019, respectivement. Jusqu'à présent, l'émission a reçu 39 nominations au Primetime Emmy Awards et 6 victoires, ainsi qu'un certain nombre d'autres nominations et victoires notables. Le casting de la première saison a également remporté le Screen Actors Guild Award for Outstanding Performance Bayan Ensemble Inadrama Series. Matarazzo a remporté le Shorty Award 2017 dans la catégorie « Meilleur acteur ». La quatrième saison a été retardée en raison de la pandémie de Covid-19 et devrait sortir sur Netflix en 2022. Le casting de la première saison a également remporté le Screen Actors Guild Award for Outstanding Performance Bayan Ensemble Inadrama Series. Matarazzo a remporté le Shorty Award 2017 dans la catégorie « Meilleur acteur ». La quatrième saison a été retardée en raison de la pandémie de Covid-19 et devrait sortir sur Netflix en 2022. Le casting de la première saison a également remporté le Screen Actors Guild Award for Outstanding Performance Bayan Ensemble Inadrama Series. Matarazzo a remporté le Shorty Award 2017 dans la catégorie « Meilleur acteur ». La quatrième saison a été retardée en raison de la pandémie de Covid-19 et devrait sortir sur Netflix en 2022. Dans la première saison, le salaire de chaque enfant acteur était de 10 000 dollars par épisode. Cela équivalait à 80 000 dollars pour la saison. Le salaire de Galen Matarazzo dans la deuxième saison de Stranger Things était de 30 000 dollars par épisode. En mars 2018, il a été révélé que son salaire par épisode pour la saison 3 avait été porté à 250 000 dollars. Il y avait 8 épisodes de la troisième saison, ce qui représentait environ 2 millions de dollars avant taxes et frais. Il a été payé 2,25 millions de dollars pour la quatrième saison de 9 épisodes. Matarazzo a continué à auditionner et à décrocher d'autres rôles à la télévision, au cinéma et au théâtre tout en jouant sur « Stranger Things ». Il est apparu comme lui-même dans un certain nombre de jeux télévisés de type réalité avec le casting de « Stranger Things », y compris « Ridiculousness », « Lip-Sync Battles », « Drop the Mic » et « Prank Encounters ». En 2021, il est apparu comme lui-même dans un épisode de « Nickelodeon Unfiltered ». En 2017, il est apparu dans des clips pour Katy Perry et le groupe Computer Games. Quelques années plus tard, en 2020, il est apparu dans le clip de Green Day, « Meet Me on the roof ». En termes de théâtre, il a décroché le rôle de Jean-Michaël dans la production théâtrale 2018 de « Cendrillon », qui a été interprétée par les Pinelands Régionales Osteans. En 2019, il a joué le rôle de Jack dans « Into the Woods », qui a été joué au Hollywood Bowl de Los Angeles. Philanthropie Matarazzo a été très publique sur son expérience de la dysplasie cléido-crânienne. Son personnage dans « Stranger Things » a également été modifié pour avoir également la condition, ce qui a considérablement accru la sensibilisation du public. Matarazzo utilise sa plateforme pour continuer à sensibiliser au CCD et il collecte également spécifiquement des fonds pour une organisation appelée CCD Smart. « Smile », qui aide à couvrir les coûts des chirurgies buccales pour les personnes atteintes de CCD car la maladie affecte la mâchoire et les dents. Matarazzo lui-même porte un dentier. Il utilise ses plateformes de médias sociaux pour aider à promouvoir CCD Smile et divers événements auxquels les gens peuvent participer afin de collecter des fonds. En 2021, il a participé à un événement caritatif d'une heure qui a été diffusé sur le compte Twitch, The Tonight Show, qui a collecté des fonds pour l'organisation Feeding America. Parmi les autres célébrités qui ont participé figurent Jimmy Fallon, Questlove, Kirk Douglas, Corpse Us Band et la co-vedette de « Stranger Things » de Matarazzo. « Noa Schnapp ». Vie privée, Matarazzo est en couple avec Lizzy You depuis mars 2018, bien qu'il se connaisse avant le rôle de Matarazzo dans « Stranger Things ». Le couple publie souvent des photos ensemble sur leurs comptes de médias sociaux. N'oubliez pas de nous soutenir, en nous envoyant un dollar, ou plus, en cliquant sur le lien dans la description. J'espère que vous avez apprécié cette merveilleuse vidéo. Cliquez sur le bouton s'abonner. N'oubliez pas d'aimer.